Vous êtes là ! Événement exclusif ! Vous êtes bien sur Clip Musique dans notre séquence En sculpture, on est rue des Saules, au théâtre du Funambule et là maintenant je suis en retard pour la pièce. Allez, venez ! Oh râle, oh désespoir, oh humillesse ! Et depuis, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Et suis-je blanchi ? Blanchi ? Dans les travaux guerriers, que pouvoir en un jour flétrir tant de glorier ? Le glorier, ça n'existe pas, c'est les lauriers qui existent. Non, c'est pas moi en fait, on n'est pas du tout, c'est pas moi, c'est pas ma pièce, pas du tout, je ne joue pas dans cette pièce du tout. Non, d'ailleurs, ça n'est pas de corneille, c'est du Ionesco. Oui, Ionesco et c'est la cantatrice chauve, comme vous ne l'avez jamais vu. C'est maintenant, allez, on va voir tout ce beau monde, on va voir l'équipe, on va voir le metteur en soigne, on va voir les comédiens, on va même voir le gars de la communication. Enfin, on va voir tout le monde et on est aux têtes du Funambule. Allez, avec moi. Humez-moi ça ! Ah ah, ça y est, on y est ? C'est ça, c'est ça l'esprit. Nous sommes sur les toits de Paris, nous sommes dans le 18e, nous sommes au théâtre du... Wow ! Ha 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 ! Du Funambule ! Pourquoi ? Pour un événement tout à fait particulier. La cantatrice chauve, c'est du théâtre. Eugène Ionesco, tout ça revisité. La cantatrice chauve, comme vous ne l'avez jamais vu. Bon, déjà, est-ce que vous l'avez déjà vu ? C'est ça la première question. Ensuite, si vous l'avez déjà vu, et bien revenez, revenez la voir parce que cette fois-ci, il y a un éclairage tout à fait différent. Un éclairage tout à fait différent avec plusieurs degrés, plusieurs degrés de lecture, comme nous l'expliquera tout dans quelques instants le réalisateur. Oui, ils sont en plein filage, la première est demain, et puis ensuite il y aura Carré-Presse, enfin bref, tout Paris va se bousculer pour venir ici au Funambule pour voir cette pièce de théâtre qui est la cantatrice chauve. Alors moi, j'adore ça, j'adore, on est dans les loges, on est ici, et alors là, il y a du fond de teint. Je ne peux pas vous en dire plus ? Enfin, comment dirais-je ? Noir et blanc, je le suis déjà. Vous allez comprendre lorsque vous verrez la mise en scène de la pièce. Alors voilà, là c'est le fond de teint, c'est ce qu'ils utilisent pour être sur scène. Je ne vous en dis pas plus, nous, nous retournons maintenant de ce pas à la répétition, plus ou moins, enfin comment dirais-je ? Pas à la répétition, nous retournons de ce pas au filage. Enfin, c'est pareil en fait, c'est la même chose. Allez, suivez-moi. Ah, je crois... Bah... Bah alors ? Comment t'as fait ? Bah écoute... Non mais je descendais là, j'avais oublié quelque chose. Ah tu m'as pas vu, j'y étais tout à l'heure. Ça c'est l'esprit du théâtre, ah bah voilà. Il hante ! Alors, salut, c'est bien Christophe ? C'est bien toi ? Alors Christophe, dis-moi, c'est toi qui t'occupes de la communication de cet événement ? Effectivement, donc ce bel événement qui se déroule à Paris, à Montmartre, donc au métro Lamarco-Lincourt. Donc, pour ce justement... Et vous avez vu en 10 secondes, il vous a mis, vous êtes direct où c'était, ça c'est fort ça. Mais non mais ce qui est bien, non mais c'est parce que le quartier est important en fait. Il y a toute une histoire dans ce quartier, mais c'est aussi le plaisir, si vous voulez. On passe une soirée dans le quartier de Lamarco-Lincourt, à Montmartre. On a des super restos, c'est un super cadre. La pièce est très belle, vraiment très belle. Voilà, ça mélange de l'absurde, du rire, de l'émotion, de la réflexion humoristique. Alors voilà, comme en général les gens ont vu cette pièce ou n'ont pas vu cette pièce, mais la réalisation a toujours été vraiment de mettre cette pièce en premier degré, c'est-à-dire de ne voir que l'aspect humoristique. Alors que là vraiment, on a voulu donner un relief et beaucoup de profondeur à la pièce. Donc voilà, il y a une mise en scène qui est un petit peu différente. La Bonne, qui était un personnage quasiment anodin dans les autres pièces, devient un personnage un petit peu manipulateur. Alors ça, on en dévoile pas tout. D'ailleurs, on en parlera avec le réalisateur si il nous accorde deux secondes tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, nous sommes au Théâtre du Finambule à Montmartre. On est là pour cet événement particulier, c'est la Cantatrice Chauve. Comme vous ne l'avez jamais vue, donc version 2013, et peut-être qu'elle sera aussi jouée, autant jouée que la Cantatrice Chauve tout court. Combien de fois depuis 1957 vous me disiez ? Alors ça fait depuis 1957 qu'elle est jouée à Paris sans interruption, dans un théâtre qui se citait à Saint-Michel. C'est une pièce qui, malgré le fait qu'elle ait été beaucoup jouée, n'a pas eu d'angle de vue comme on a voulu le penser. C'est-à-dire qu'il y a un vrai relief à la pièce. Il y a du second degré, ce n'est pas que de l'absurde et du rire. Vous allez être émus, vous allez y réfléchir. C'est l'histoire un peu de la manipulation dans notre société. Et c'est des aspects que toutes les autres Cantatrices Chauve ont peut-être omis de mettre en avant. Et c'est ce que nous on a voulu mettre en avant, c'est que c'est pas simplement une pièce où l'on rit où c'est absurde. C'est que c'est tout un univers qui se crée pendant une heure et quart. Et voilà, je partage mon envie et j'en profite pour demander aux gens, si vous avez envie d'aller au théâtre et de profiter de quelque chose que vous n'avez jamais vu, c'est bien le moment. Alors vous l'avez compris, il y aura du rire, il y aura de l'émotion, il y aura de l'action, il y aura du suspense, il y aura du rythme. Il y aura même de la dance hall. Ah non, ça c'est sur la lumière. Et bien c'est la Cantatrice Chauve comme vous ne l'avez jamais vu. Et tiens, on y retourne, tiens. Dis-moi, tu vois comme ça une tirade d'un auteur ? Et dis donc, je suis plus grand que toi, t'as vu ? Tu en veux une ? Ouais. Je n'ai absolument rien à dire, mais je tiens à ce que ça se sache. Ah ça c'est bien ça ! Tiens, moi j'en ai une autre. J'en ai une autre, c'est au rage, au désespoir. Ah non, là c'est les toilettes. Il est amourti ! Il est amourti ! Il est amourti ! Le pape dérape ! Le pape n'a pas de soupape ! La soupape a un pape ! Bazar ! Balzac ! Basel ! Bizarre ! Beaux-arts ! Vas-y ! A-E-I-O-U ! A-E-I-O-U-A-E-I-O-U-A-E-I-O-U-A-E-I-O-U-A-E-I-O-U ! Nous voici maintenant sur les planches, tout simplement. Et nous sommes en compagnie de M. Alexis Rocamora, qui est le metteur en scène de La Cantatrice Chauve, comme vous ne l'avez jamais vu. C'est bien cela ? Tout à fait. C'est bien cela. Alors je vais tenter d'avoir la diction parfaite, la diction que l'on se doit d'avoir lorsque l'on fait du théâtre. On va commencer par là. Alexis, ça fait combien de temps que vous êtes tombé dans le bain du théâtre ? Ça va faire une dizaine d'années à peu près. J'ai commencé sur Lyon et là maintenant sur Paris. On lance tous les projets et j'ai monté ma compagnie aussi pour développer tout ça. Oui, et d'ailleurs on a commencé assez fort Alexis. On a commencé très fort en s'attaquant directement au roi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Alexis ? J'ai une autre passion en plus du théâtre, c'est l'histoire. J'aime mêler les deux, l'histoire et le théâtre. L'histoire ce n'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose de vivant. C'est un héritage et il faut en avoir conscience. J'aime mêler les deux de temps en temps. J'ai l'impression, Alexis, on va se dire tu comme ça, on va être beaucoup plus à l'aise. On va enlever le bâton derrière et on va être beaucoup plus à l'aise. Pardonnez-moi pour l'expression, mais comme ça on va parler vraiment, franchement et carrément. Vous êtes bien sur Clip Musique, on est d'entrevue exclusive et c'est version culture et là on est dans le théâtre. Alors, les gars t'ont attaqué Alexis en disant que tu faisais une pièce royaliste dans la dernière pièce que tu as fait. Vas-y, parle-nous-en parce que je veux dire des bêtises. Non, mais c'est vrai, j'ai voulu montrer donc rendre hommage à la révolution française et à Louis XVI. Louis XVI est un personnage qui est totalement méconnu des français et j'ai juste voulu rendre hommage à tout ça et rendre humain ce côté monarque. C'est vrai qu'on a tendance à dire en France, les monarques sont au-dessus de tout. Oui, il y avait une certaine, mais c'est une identité d'un pays. En Angleterre, ça fonctionne encore aujourd'hui et je trouve en Espagne aussi, en Belgique. Mais juste en France, c'est notre héritage, c'est notre passé et on est ce qu'on est grâce à la monarchie et grâce à la révolution française. On est en république grâce à la révolution. Donc cette révolution nous a amené à cette république. Et donc je trouve qu'on oublie vite tout ce qui s'est passé. C'est hop, les français se sont révoltés, on a guillotiné le roi. Mais pourquoi on a guillotiné le roi ? Quel était son sentiment par rapport à tout ça ? On oublie tout ça. Et donc j'ai voulu juste rendre la parole à une personne à qui on a empêché de parler tout simplement. Et donc du coup, on t'a taxé de royaliste alors que tu es un républicain. Enfin en tout cas, je ne sais pas si tu es républicain ou royaliste, peu importe. Or, le fait est que c'était pour justement affirmer davantage un petit peu notre histoire et ne pas se décharger de notre passé. Au contraire, dire que grâce au passé, le passé nous sert pour le présent. C'était français ce que je viens de dire. Non, ce n'était pas très très clair. Mais je suis sûr que ceux qui suivent, les trois, quatre qui me suivent, ont compris ce que je voulais dire. Je voulais en venir à l'autre fait. Donc tu as commencé avec ta compagnie avec une bande de potes, comme tu disais. Exactement, la compagnie Astoé. Astoé. Et donc maintenant, tu t'attaques à un autre monument du théâtre. La première pièce d'Eugène Ionesco écrite en 1950, si je ne m'abuse. Oui, j'ai bien révisé mes fiches. La cantatrice chauve. C'est encore un peu... C'est un théâtre absurde, mais qui dénonce... Il ne dénonce pas. Il montre les ficelles de notre société. Et en fait, c'est un parallèle pour moi assez naturel entre le testament et la cantatrice chauve. C'est juste dénoncer avec le testament, c'est-à-dire dénoncer que notre histoire, on la perd et on l'oublie. Et là, le testament, c'est juste pareil, montrer les ficelles de notre société. On est tous dans un même moule, on est tous un peu manipulés d'une certaine façon, par notre éducation, par notre politique, par plein de choses. Et donc voilà, j'ai juste voulu... Eugène Ionesco voulait grossir les traits du théâtre, et moi j'ai voulu grossir les traits du théâtre et de notre société en plus. C'est joué depuis 1957, manifestement, la vraie version, enfin la version originale de Ionesco. Il y aura la tienne maintenant, la vraie, celle de M. Rocamora, désormais la comptatrice chauve, comme vous ne l'avez jamais vue. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que ça s'appelle la comptatrice chauve ? Oui, c'est par rapport à l'histoire du pompier... Non, oui, l'histoire du pompier qui raconte toutes ses anecdotes. Et on parlait d'une institutrice blonde, pardon, et il s'en mêlait lui-même les pinceaux et a sorti la comptatrice chauve. Enfin, c'est sorti comme ça, et du coup Ionesco a dit, tiens, jetez même mon titre. Parce qu'il hésitait entre plusieurs titres, il n'était même pas convaincu de ce qu'il avait trouvé. Le lien entre l'institutrice blonde et la comptatrice chauve, aucun rapport, quand même. Aucun rapport. Oui, c'est Ionesco, quoi. Exactement. Tiens, si on parlait des acteurs, on peut aller les voir, là ? Oui. Bon, les gars, viendez, s'il vous plaît. Avec un peu d'énergie. Oui, 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 tous, tous dans la folie, dans la joie. Dans la joie, surtout, dans la joie. Ou dans l'absurde, comme vous voulez. Peu importe. Alors, nous avons ici, nous avons ici la troupe de la comptatrice avec les Smiths, avec la... C'est marrant, rien à voir avec... Non, parce que là, j'étais avec Brad Pitt et Angelina Jolie, quoi. Bon, d'accord. Donc, avec les Smiths, c'est pour... Comment ça va ? Alors, excusez-moi. Ça va, Fred ? Je peux me lever comme ça ? Tout va bien ? Tu me suis ? Bien. Ça va ? Ça va. Bien. On va venir à toi après, madame la manipulatrice. Alors, que je ne disais... Alors, là, nous avons madame Smith. Là, nous avons... Monsieur Smith. Martin. Monsieur Martin, pardon. Et le pompier. Le pompier. Le pompier, absolument. Absolument, pardon, le pompier. Je pense que je fais un blocage sur les pompiers. Ça m'énerve, les pompiers, donc... Il n'y a pas le feu, c'est bien. Bonne réplique. Juste, comment ça se passe ? Alors, comment est-ce que... Pourquoi dire oui à la cantatrice ? Parce que je trouve que c'est un texte très intéressant et j'avais envie de le jouer. Non, non, on va se décoincer les enfants. On va... Là, comme ça. Parce que ça me fait kiffer, parce que j'adore, ou parce que c'est nul, ou parce que c'est pas nul, ou parce que j'aime bien quand c'est absurde, ou parce que... Vraiment, c'était un texte intéressant. Vraiment, je veux que vous soyez à l'aise comme si vous parliez à des potes. OK ? Vraiment, mais peut-être que t'es à l'aise et que tu parles à un pote. Je suis toujours un peu coincée du cul, moi, personnellement, mais... Voilà, c'est pour ça qu'on m'a donné le rôle de Madame Smith. Non, c'est parce que je pensais qu'à travers ce texte, je pouvais bien m'amuser. Est-ce que, quand tu fais ta diction, est-ce que tu as des jeux ? Je trouve pas le mot. Des exercices ? Voilà, merci beaucoup. Des exercices pour travailler la diction ? À toi ? Non, pas à moi. Des exercices qu'on m'a donné, qu'on m'a appris. On est tous de l'école Jean Périmony, l'école d'art dramatique Jean Périmony. Et c'est à travers cette école qu'on nous a donné des trucs pour préparer notre diction. C'est Monsieur Rocamora qui est venu te chercher ? Au départ, on est des amis. Ah mais oui, la troupe Astoe, tu fais partie de la troupe Astoe aussi ? Pas spécialement, mais vu qu'on fait partie de la même école. Bon, je comprends rien du tout. Donc la même école, vous êtes des potes ? On s'est tous rencontrés au sein de la même école de théâtre, et on a décidé de construire un projet commun. Je voudrais juste avoir les prénoms de chacun. Jean-Nicolas. Ici nous avons ? Clara. Salut Clara, ça va Clara ? Ça va très bien. Salut Jean-Nicolas, ça va Jean-Nicolas ? Très bien. Très bien, ici ton prénom c'est ? Chloé. C'est Chloé, absolument. Chloé, et donc toi tu es Madame Martin aussi. Voilà. Madame Martin, tout va bien ? Comment va Jacques ? Jacques Martin. D'accord, ok, d'accord, très bien. Oui, c'est pourri. Donc, ok, vous avez compris l'univers du type. Ça y est ? Peut-être pas en fait, on ne sait pas. Alors, pareil, tu fais partie de la même groupe aussi, du même troupe ? Oui. De la même troupe ? Et moi je fais partie de la compagnie Asto. Ah, voilà ! Ah bon ? Merci Chloé. Voilà, on est trois à avoir fondé la compagnie. Alexis, moi et Constance. Pourquoi ? Parce qu'elle est double ? Pardon, je n'ai pas compris la blague. La double Constance, mais c'est pourri, c'est vrai. C'était bien. Non, non, si, si. Voilà, on est sur d'autres projets. Ah, il y en a un qui a compris la vanne derrière. C'est bon. Et voilà. Et donc, je suis aussi comédienne. Je ne sais plus quelle était la question. En fait, tu fais partie de la troupe d'Astoe, donc j'ai dit bravo. Du coup, je ne comprenais plus rien. Mais faites tous partie de la même troupe, mais pas de la même troupe. Non, non, non. On a une troupe pour la pièce, mais c'est la compagnie Astoe qui prend en charge, qui produit la pièce, etc. Donc voilà. Ok, et tu faisais partie de l'aventure Louis XVI ou pas ? Le Testament ? Oui, oui. Et tu étais qui ? Et j'ai aidé à la mise en scène et surtout à organiser. Comme j'étais dans la compagnie aussi, j'ai géré toutes les choses qu'on doit gérer dans une compagnie. L'organisation, tout ça. Et puis comédienne. Je vous pose la question à tous en même temps et je reviendrai évidemment à Madame la Manipulatrice après. Je vous pose la question à tous et à toi, le pompier d'abord. Quel grand rôle aimerais-tu, rêverais-tu de jouer ? Tous. Je ne sais pas. C'est qui ? C'est de qui ? Non, mais quel grand rôle ? Il y en a plein, des grands rôles. Ce n'est pas une question qu'on se pose tout de suite en début de carrière. Je veux dire, ça évolue avec la carrière et les opportunités qu'on aura. Il n'y a pas un truc ? Tu ne t'es pas dit un truc ? Oh, qu'est-ce que j'adorerais jouer ? Je te réponds plein de trucs de manière spontanée, mais c'est des choses qui ont déjà été faites. Il n'y aura jamais deux Peter Sellers, j'aimerais bien faire du burlesque et tout ça. Mais le rôle, ça se trouve, il n'existe pas encore. Donc, si tu veux, la question, je te réponds comme j'y peux. Et deux grands rôles que j'ai vraiment envie de jouer comme ça, à la volée, je ne peux pas t'en dire un plus qu'un autre. J'ai envie d'essayer plein de trucs. En tout cas, à la volée, c'est surtout au tennis. Mais d'accord, très bien, ok. Bien reçu. Nous avons la bonne, qui est à la fois la bonne et qui est à la fois l'horloge, et c'est Cécile. Cécile que je ne dise pas du... Cécile Gaujal. Cécile Gaujal. Ça va, Cécile ? Très bien. Grand rôle, Cécile ? Grand rôle, eh ben euh... La bonne. La bonne, voilà exactement. Non, moi j'aurais pensé à Don Juan, mais vu que je suis une femme, ça ne pourra jamais se faire peut-être. Ou alors dans une mise en scène totalement féminine. Ben voilà, voilà un projet qui est bien pour la compagnie Astoé, quelque chose qui dénonce quelque chose. Hein ? Don Juan fait par une femme. Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être bien rencontrés en deuxième place, chère madame. Comme c'est curieux. Et tu es la seule qui est en couleur. C'est bien possible. Vous êtes tous en noir et blanc. Moi je le suis toujours, mais vous, vous êtes... Tu es la seule en couleur. Et alors, explique-moi, comment tu mets en scène avant même que le metteur en scène t'explique ce que tu dois mettre en scène, le jour où tu as dit tu auras ce rôle-là. Comment tu t'imagines dans la pièce ? Beaucoup plus lumineuse ? Beaucoup plus lumineuse, je ne sais pas, mais en tout cas avec une note de vie qui dénote vraiment. Enfin, c'est un personnage qui est plein de folie, qui est un peu énigmatique, mystérieuse et on ne sait pas trop... Un peu femme-enfant aussi ? Voilà, un peu femme-enfant aussi, totalement. Et qui s'amuse et qui joue et qui en même temps... C'est une question un peu... Enfin, c'est une question à réponse vaste. Chelou ? C'est une question chelou, oui, tu peux le dire, mais c'est vrai. Parce que là, vous allez rentrer dans une espèce de promo et on va vous poser des questions comme ça. Donc là, on peut se lâcher et on peut dire un peu ce qu'on veut. Donc toi, ton grand rôle serait de jouer une donjouant. Apparemment, le pompier avait trouvé le grand rôle. La mère d'Eva Perron dans la pièce de copie. Eva Perron du même nom. C'est ça. Voilà. Merci, merci d'avoir posé la question. Maintenant, je vais rentrer à la maison. Pour information, c'est une pièce où tous les rôles de femmes étaient censés pouvoir être joués par des hommes. Donc, la mère d'Eva Perron dans la pièce Eva Perron de copie. Tout à fait, parce qu'effectivement, au début, au début du théâtre, les rôles des femmes étaient joués par les hommes. C'est bien ce que tu, d'accord, que tu essaies de me dire. Tout à fait. Très bien. Alors maintenant, vous allez... Non, d'abord, il y a eu un petit problème technique avec le maquillage. Expliquez-moi. Alors, parce que si vous ne l'avez pas compris, si vous ne le saviez pas, pardon, ils sont tous en blanc. C'est pour ça que je parlais de ma vanne blanc et noire. Alors, ils ont tous un maquillage blanc avec un costume noir et blanc. Sauf la bonne qui est plus lumineuse parce qu'elle manipule. Donc, on la voit plus. Alors que, d'où le contraste. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que normalement, la manipulatrice, on ne la voit pas. Et là, on la met en avant. Mais je pense que c'est... Bon, voilà. Euh... Le maquillage. Parlez-moi. Maquillage testé aujourd'hui. Euh... Du coup, deuxième maquillage, en fait, qui... Finalement, on va reprendre le premier, en fait. Non, non. On va développer la technique. On a trouvé la solution avec des maquilleuses. Ce sera bon pour la première. Parce que ça coulait plus pour les mecs. Pour les nanas, ça allait plus ou moins. Mais pour les mecs, c'était pas terrible, c'est ça ? Apparemment. Il s'avère qu'il y en a qui transpirent plus que d'autres. Voilà. Voilà, le message est passé, les gars. Donc... Donc... C'est ça. Problème de sudation. J'aimerais, s'il vous plaît, maintenant, après ce mot d'Eva Perron, j'aimerais, s'il vous plaît, pardon, de la maman d'Eva Perron, j'aimerais que vous me disiez, vous me fassiez, là, une réplique, là, comme ça. Euh... Lorsque vous êtes à 5, sur la pièce, sur la scène, pardon. Vous êtes à un moment, tous à 5 ? Oui. Euh... On y va. Prêts ? Au taquet, comme ça ? Attention. 3, 2, 1, il faut porter la voix. On parle avec le ventre, parce que là, on n'entendra plus. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Je sais... Je sais... Je sais... Je sais pas qui... Je sais pas qui... J'ai une réplique, euh... Comme ça ? Ouais, non, une réplique... Enfin, un truc qui s'enchaîne. Qui s'enchaîne. Qui s'enchaîne quand vous êtes tous sur la scène... Monsieur le Capitaine, puisque vous n'êtes pas trop pressé, restez encore un peu, vous nous feriez plaisir. Excusez-moi, je ne peux pas rester longtemps. Je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venu pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Ah... Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, Monsieur le Capitaine ? Euh... Je vais vous prier de bien vouloir excuser mon indiscrétion. Puis-je devant eux ? Non, ne vous gênez pas ! Nous sommes de vieux amis, ils nous racontent tout. Et dites ! Eh bien, voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous ? Ah... Pourquoi nous demandez-vous ça ? C'est parce que, excusez-moi, j'ai l'ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Tous ? Oui. Tous. Je ne sais pas, je ne crois pas. Voulez-vous que j'aille voir ? Il ne doit rien y avoir, ça ne sent pas le roussi. Rien du tout. Vous n'auriez pas un petit feu de cheminée ? Quelque chose qui brûle dans le grenier ou dans la cave ? Un petit début d'incendie, au moins. Écoutez, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je crois qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. N'y manquez pas, vous me rendriez service. C'est promis. Et chez vous ? Ça ne brûle pas non plus ? Non, malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Très mal. Il n'y a rien. Quelques bricoles, une cheminée, une grange, rien de sérieux. Ça ne rapporte pas. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. Rien ne va, c'est partout pareil. Le commerce, l'agriculture. Cette année, c'est comme pour le feu, ça ne marche pas. Pas de blé, pas de feu. Madame, monsieur, que voulez-vous ? Que venez-vous faire ici ? Que madame et monsieur m'excusez. C'est les dames et messieurs aussi. Je voudrais... Je voudrais à mon tour vous dire une anecdote. Qu'est-ce qu'elle dit ? Je crois que la bonne aux amies devient folle. Elle veut dire elle aussi une anecdote. Qui se prend-t-elle ? De quoi vous mêlez-vous ? Vous êtes vraiment déplacée, Marie. Pas possible, mais c'est elle. Et vous ? Pas possible. Ici ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Vous êtes amies ? Et comment donc ? Heureuse de vous revoir, enfin. Coupé ! Ça, c'est bon, ça. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. La Cantatrice Chauve, comme vous ne l'avez jamais vu. Tout attaché. Il y a plein de nouveautés. Des photos, des vidéos. Il y aura plein de choses. Et c'est attractif. Très bien. Au Théâtre Funambule. On compte sur vous toutes et vous tous. Les clips musiqueurs et clips musiqueuses. A bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette édition d'événements exclusifs. Et c'était la culture, le théâtre. C'est ça ? C'est ça. A bientôt. Ciao, ciao. Salut la troupe. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.